Salut à toutes et à tous, c'est Captain Poulpy, aujourd'hui on va faire un nouveau journal des développeurs, le numéro 51, et aujourd'hui c'est l'heure du duel. Alors aujourd'hui Paradoxon nous va parler du dernier contenu majeur qui va être apporté gratuitement au page 1.3, donc ça veut dire sûrement qu'après ce journal des développeurs, le prochain nous parlera du contenu du DLC, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, et aujourd'hui le principal sujet du journal des développeurs c'est les duels singuliers en combat entre deux personnes. Alors tout d'abord il va nous décrire par une série de questions réponses ce qui va se passer dans les duels, quels sont les objectifs qu'il voulait pour ce système de duels, donc d'abord il veut que ce soit dangereux, qu'il y ait toujours un risque quand on fait un duel, c'est logique en même temps on est en train de se battre à l'épée contre quelqu'un, on peut risquer notre vie, donc il faut que ça reste toujours dangereux et que même si on est très bon on puisse quand même perdre. Ça c'est une des lignes conductrices, les duels doivent être variables, c'est à dire qu'il doit y avoir pas mal de possibilités, que ça prenne en compte la localisation, les traits de personnages et tout ça, enfin qu'il y aurait vraiment beaucoup de variabilité dans les combats, et que ça soit pas toujours répétitif. Ensuite ils veulent que les duels dépendent des traits de personnages, de leur personnalité, des relations et tout, etc. Aussi que le duel soit bon pour quelqu'un qui est très expérimenté au niveau du jeu, mais que ça soit aussi possible juste par l'intuition et de comprendre ce qui se passe, juste en faisant le bon choix sans forcément bien comprendre le jeu pour les joueurs novices. Et c'est un peu pareil pour le dernier, ça soit aussi bon pour du roleplay que pour de l'aléatoire. Donc tout ça c'est la ligne conductrice pour toute la mécanique du duel. On va parler maintenant un petit peu plus de comment va fonctionner le duel à proprement dit. Alors d'abord c'est entre deux personnages à chaque fois qui vont se battre en duel à une fin prédéterminée. Donc ça veut dire soit au premier sens, soit un combat à mort, mais en tout cas ça sera décidé dès le début du duel, vous allez recevoir une invitation. Par exemple dans l'exemple qu'on a ici, c'est un non létal single combat, donc c'est un combat pas à mort, ça doit être au premier sens ou un premier truc comme ça. Et il y aura beaucoup de possibilités différentes, donc ça sera plutôt cool. Ensuite le combat va être divisé en plusieurs rounds. Il va y avoir entre deux et quatre rounds pour le combat, avec d'abord les choix du défenseur puis les choix de l'attaquant. Et le duel sera automatiquement terminé au quatrième round, même s'il n'y a pas encore de gagnant qui est clairement déterminé. Alors chaque round, on aura pas mal de choix pour le combat. Soit on va pouvoir faire des attaques puissantes, de donner un coup puissant à la tête, ou sinon rocher sur notre adversaire ou jouer plus défensif. Il y aura énormément de choix là-dessus. On a le nombre exact, je vous le donnerai un tout petit peu par la suite. Et bien sûr, le combat va aussi dépendre en grande partie de votre prouesse. Donc plus votre prouesse va être élevée, plus vous aurez la capacité de faire des bonnes attaques, ce qui est plutôt logique, c'est un peu à ça que ça sert à la prouesse. Pour l'instant, elle ne servait pas à grand-chose dans le jeu. Mais maintenant, elle va avoir une plus grande utilité. Donc en plus de toutes les attaques classiques que je vous expliquais juste un peu avant, c'est-à-dire mettre des coups à la tête, à le rocher, jouer défensif, etc. Il y aura aussi des mouvements spéciaux, et qui vont être basés sur votre niveau de prouesse. Donc plus votre prouesse va être élevée, plus vous arriverez à faire ces mouvements spéciaux. Et ça va aussi prendre en compte les traits de votre personnage, ainsi que la localisation du combat, les relations que vous avez avec votre adversaire, etc. Ça va vraiment avoir énormément d'impact. Ce ne sera pas juste prouesse contre prouesse, mais beaucoup de choses vont rentrer en jeu. Pour l'instant, on va avoir 18 mouvements de combat standards, et 22 spéciaux. Donc ça, ça va être plutôt cool. Par exemple, même si vous êtes un très bon diplomate, vous pourrez aussi, par exemple, donner un discours pour démoraliser votre adversaire dès le départ aussi. Donc vraiment, tous les traits pourront avoir leur utilité dans les duels. Ça ne va pas être que pour les gros barbares, hache à deux mains et tout ça. Mais un diplomate pourra aussi très bien arriver à faire un duel, et pouvoir s'en sortir. Alors le duel va à chaque rang, vous allez avoir un choix à faire, parmi une liste de trois mouvements de combat différents. Et chacun va avoir plus de chances de succès, et des risques de blessure. Donc on peut le voir dans ce petit écran ici. Par exemple là, le choix qui nous est présenté, a une forte chance de succès, un risque de blessure moyenne. Et donc à chaque fois, il va falloir faire la bonne balance entre le risque de succès et le risque de blessure. Tout ça pour avoir... Parce que c'est à la fin du combat, c'est celui qui aura le plus de chances de succès des deux, qui gagnera. Donc il va falloir bien maximiser ça, entre le fait d'être blessé et le fait de gagner. Alors si à la fin, il y a toujours un ex aequo, et que les chances de succès sont assez égales, ça va se départager un peu plus à la prouesse. Mais ça, on n'a pas encore le détail exact de l'algorithme de ce combat. Mais en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en termes d'égalité, ce sera plutôt basé sur la prouesse. Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte, mais ils ne nous le disent pas pour l'instant. On découvrira ça par la suite, en testant et en découvrant les fichiers du jeu. Alors pour pas que ça soit aussi seulement juste celui qui a la plus grande prouesse qui gagne facilement. Il y a aussi ce qu'ils appellent les hedges malus et les hedges bonus. Ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez arriver à faire un coup qui va donner un malus à la prouesse de votre adversaire. Et la prouesse du coup de votre adversaire va baisser pendant tout le temps du combat. Et c'est pareil pour le hedges bonus. En gros, soit votre prouesse, soit celle de votre adversaire va augmenter pendant toute la durée du combat. Donc si vous faites un match nul et que au dernier round, vous avez chopé un malus là-dessus, vous pouvez perdre le duel parce que du coup, votre prouesse est passée plus basse que celle de votre adversaire. Donc il faudra faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de complexité dans ce système de duel qui a l'air vraiment très très intéressant. J'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Donc on va continuer un petit peu. Alors du coup, comment ça va se passer ? Qui on pourra challenger en duel ? Et bien principalement, les rivaux. On pourra demander à n'importe lequel de nos rivaux de faire un duel contre nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça sera disponible grâce à un atout de l'arbre chevalerie. Je ne sais pas exactement lequel. Je n'ai pas checké ça avant. Désolé de ne pas pouvoir donner cette info. Mais ça sera très facile de le retrouver une fois que vous aurez ouvert le jeu quand on aura le patch disponible. Donc ça, ça va être plutôt cool. Mais il y aura aussi beaucoup d'événements et plein d'autres événements aléatoires qui vont apparaître et qui vont nous proposer des duels. Donc ça, ça va être plutôt intéressant. Ça ne sera pas que quand on est aux rivaux. Sinon, ça serait un petit peu dommage. On va pouvoir se battre en duel avec un petit peu plus de monde que juste nos rivaux. Plutôt cool. Donc les développeurs ont aussi déjà quand même pas mal d'idées pour la suite parce qu'ils veulent vraiment améliorer tout ce système de combat. Donc ils vont donner plus d'informations par la suite sur comment ils espèrent l'améliorer. Mais en tout cas, on aura plus de mouvements de combat. Ils pensent aussi nous faire une nuit dédiée à ça. Donc ça, ça va être plutôt intéressant aussi. Ça veut dire qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus s'il y a carrément une nuit qui va être faite spécialement là-dessus. Donc plutôt cool. Hâte de voir la suite là-dessus sur le combat. Ensuite, on a plein d'exemples d'événements d'un combat en lui-même en fait. Donc ici, on lui propose un combat. On voit les deux adversaires qui vont s'affronter. C'est son père et son fils. Et à chaque fois, donc, on a trois choix possibles. Soit avec... Là, il y a un risque très élevé de blessure et les chances de succès assez élevées aussi. Pour le deuxième choix, c'est un peu plus équilibré. Et pour le troisième, c'est change de succès basse et les risques de blessure qui sont basses aussi. Donc à chaque fois, il va falloir jouer stratégique en fonction, évidemment, des traits de notre personnage. Comme vous pouvez voir, son adversaire là est lâche. Donc ça va ajouter aussi à ses choix. En fait, il va jouer moins risqué. Donc il y a plus de chances que l'adversaire choisisse des probabilités de succès plus basses que vous parce qu'il, justement, il est lâche. Donc il faudra bien prendre ça en compte pendant vos combats. Savoir qui on affronte. Ce sera très très important. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les images qu'il y a par la suite qui nous montrent le combat. Ça, on aura largement le temps de voir ça quand le patch sera sorti. Mais ce sera beaucoup plus cool plutôt que de vous traduire toutes ces images en anglais. Mais en gros, je pense que vous avez compris un peu le système. On a plusieurs choix. Et le but, c'est d'avoir les chances de succès les plus hautes possibles tout en minimisant les risques de blessure. OK, donc ça, c'est terminé. On a terminé sur la partie des combats et on va passer légèrement aux patch notes qui vont accompagner le patch 1.3. On a encore un petit bout qui nous a été dévoilé. Donc je vais vous parler ça tout de suite. Le premier, c'est qu'ils ont changé l'héritage des gènes pour les cheveux. Donc maintenant, on aura des coupes de cheveux et des barbes qui ressembleront un peu plus à ceux de nos parents. Donc ça sera un petit peu plus cool pour l'immersion. On pourra dire, tiens, mon fils a les cheveux de sa mère. Enfin bref, l'immersion va être beaucoup plus cool. Ensuite, ils ont ajouté beaucoup de bâtiments spéciaux. On n'a aucune information là-dessus parce qu'ils ont dit, on a juste ajouté des bâtiments spéciaux. Mais ils n'ont rien dit, aucun nom, ni rien. Ils nous gardent le suspense. En tout cas, ils en ont ajouté beaucoup parce que là, il y en a déjà 5 et ils disent et beaucoup plus. Et encore d'autres qui vont suivre dans les futurs journaux des développeurs. Donc hâte de voir ça parce que j'adore énormément les bâtiments spéciaux. Ils apportent énormément de choses à ce jeu et c'est vraiment cool. Ce sont vraiment des bâtiments très puissants. Alors, la suite. Maintenant, même si vous êtes le patron d'un ordre sacré et qu'il a déjà été engagé par quelqu'un d'autre, vous pourrez quand même l'engager vous-même. Ça, c'est plutôt cool parce que trop souvent, on en avait créé un et au final, on n'arrivait pas à l'engager parce qu'il était toujours engagé par quelqu'un d'autre. Et bien là, si vous l'avez créé vous-même, vous aurez toujours la priorité pour l'engager. Mais par contre, ça ne sera plus gratuit. Si vous l'engagez alors qu'il a déjà été engagé par quelqu'un d'autre, vous devriez payer un petit peu de piété pour ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Après tout, vous le rappelez alors qu'il est chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu normal de devoir payer un petit peu pour ça. Ensuite, quand vous faites une offre pour offrir la vassalisation, maintenant, la différence de rang et le senior league légitime vont être réduits un tout petit peu. Tout ça, parce qu'on l'a vu dans le dernier journaux des développeurs, maintenant, on peut modifier le contrat pour augmenter cette valeur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont contrebalancé en réduisant ces deux valeurs-là. Ça semble logique. Je vous avais dit que je me disais que c'était un petit peu fort de changer le contrat. Donc, il a sûrement à avoir quelque chose de différent. Et bien voilà, ils l'ont dit cette semaine, ils vont baisser ces deux valeurs. Donc, ça sera un petit peu plus difficile de vassaliser, mais on pourra modifier le contrat. Donc, ça arrive qu'on aura plus d'options pour faire ça. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, quand on aura des enfants dans notre prison, on pourra les recruter. Sauf si c'est l'héritier d'un autre seigneur. Ce qui est normal, qu'on ne peut pas inviter les héritiers des autres seigneurs à notre cours. C'est plutôt normal. Donc, c'est plutôt cool. On pourra faire quelque chose de tous les enfants qui se retrouveront en prison. Parce que pour l'instant, on ne pouvait rien en faire. Juste, on demandait un hameçon. Mais au final, l'hameçon ne servait pas la plupart du temps. Un autre changement qui va être plutôt important et qui est en rapport avec ce qu'on a vu il y a deux semaines par la semaine dernière. Mais par rapport à la neige et à l'hiver et tout ça et aux hivers rudes. Maintenant, quand on va dépasser de 5 000 la limite de ravitaillement, on va subir une énorme pénalité d'attrition. Et si on dépasse de 10 000, ça va encore augmenter. Donc, on va perdre 5 par mois en plus de réserve si on est 5 000 hommes au-dessus de la limite de ravitaillement. Et ça sera 10 par mois si on est 10 000 au-dessus de la limite de ravitaillement. Donc, les développeurs veulent vraiment qu'on fasse attention à ça, à la limite de ravitaillement, qu'on soit par petite armée qui vaille assiéger des châteaux, faire des combats. Mais on ne peut pas vraiment rassembler une énorme armée pendant très longtemps. Sinon, ça sera beaucoup trop difficile et donc plus réaliste de faire comme ça. Ce qui est plutôt cool. Ça va rajouter un peu plus de profondeur au combat. Et moi, je pense que je vais beaucoup aimer ça. Ça serait bien par contre qu'il nous rajoute un moyen d'augmenter notre ravitaillement rapidement. Par exemple, en pillant un petit peu, en allant pillant des fermes quand on a assiégé un château ou quelque chose comme ça. Ça serait aussi réaliste et ça rajouterait un petit peu de mécanique en plus. On va voir s'ils nous font ça par la suite. Maintenant, emprisonner et exécuter des personnages qui n'ont rien de particulier. Par exemple, le premier lowborne du coin, enfin le premier paysan du coin qui est à votre cours, si vous voulez l'emprisonner, vous aurez beaucoup moins de tyrannie. Ça ne sera pas pareil que si vous emprisonnez un de vos vassaux. Ce qui est plutôt logique. Ce n'est pas normal de prendre le même nombre de tyrannies quand on emprisonne un vassal que quand on emprisonne le premier pécor du coin. Du coup, ça, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce changement aussi. Maintenant, les universités aussi vont changer. On va enfin pouvoir envoyer nos enfants à l'université. Ça, ça va être plutôt cool. Je n'ai pas pu tester cette mécanique parce qu'elle ne marchait pas pour l'instant. Je n'ai pas réussi à la faire marcher. Je ne sais pas si d'autres personnes ont réussi. Dites-le-moi dans les commentaires. Je suis bien curieux de ça. En tout cas, maintenant, c'est réglé. Ça devrait marcher. Les enfants pourront enfin aller à l'université étudier correctement. Donc, plutôt cool. Et c'était le dernier point que j'ai noté pour ce journal des développeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré de ce journal des développeurs, ce que vous pensez du duel dans les commentaires. Ça me ferait toujours plaisir de discuter de ça avec vous. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez continuer à suivre les journaux des développeurs sur ma chaîne, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Comme ça, vous ne raterez rien de tous les contenus qui seront ajoutés dans le prochain patch et la semaine prochaine aussi le nouveau DLC. On aura enfin des informations. Enfin, je croise les doigts, j'espère que je ne me trompe pas, mais pour moi, j'ai compris ça. La semaine prochaine, c'est la semaine du DLC. Donc, on va enfin avoir toutes ces informations qu'on attend depuis des mois et on est très impatients de les avoir. Pensez à venir me rejoindre aussi sur Twitch pour avoir des let's play sur Crusader Kings et sur Europa Universalis et plein d'autres. Je suis en live le mercredi et le jeudi et je vais rajouter d'autres jours très bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Twitch pour me suivre et pouvoir discuter aussi en live, poser vos questions sur le jeu. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain journal des développeurs. Allez, ciao !